Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire la présentation d'un tweak qui se nomme Aeternum Aeternum, comme vous pouvez le voir, c'est un tweak qui change complètement l'apparence des icônes sur votre iPhone et qui les rend tout simplement comme sur l'Apple Watch donc vous voyez quand on se déplace ça fait la même animation, elles se rétrécissent lorsque l'on s'en éloigne et se grossissent lorsque l'on s'approche des applications on peut également zoomer comme ceci ou dézoomer comme ça donc là vous voyez qu'on a une forme de prisme mais après on peut déplacer les applications comme ceci en restant appuyé et donc vous voyez que toutes les applications se mettent à tourner entre elles et donc après pour en déplacer une il suffit de la prendre et de la déplacer à la place d'un petit rond blanc on a également donc le dock encore une fois mais après on peut le supprimer dans les réglages du tweak lorsque l'on ouvre une application, vous voyez on a cette animation vraiment sympathique que l'on a également encore une fois sur l'Apple Watch ici donc vous avez dans les réglages du tweak vous pouvez choisir de l'activer via un gestuel activator voilà moi j'ai décidé de le laisser en permanence car je le trouve vraiment très sympa après nous pouvons changer la forme, au lieu d'avoir un diamant lorsque l'on rétrécit les icônes nous pouvons choisir d'avoir un rectangle on peut enlever le dock, on peut choisir le nombre d'icônes sur le dock enlever ou non le nom des applications changer les tailles utiliser un masque, utiliser le centre, l'espèce de spotlight pour chercher des applications si jamais vous en avez vraiment beaucoup et que voilà, vous cherchez vos applications, vous avez la petite loupe qui est au milieu et c'est très pratique pour pouvoir retrouver vos applications donc voilà c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu si c'était quelqu'un d'autre n'hésitez pas à mettre un pouce bleu c'est une vidéo que je tenais à vous faire étant donné que je trouve que c'est un tweak très sympa et je pense que je vais vous refaire d'autres présentations de certains tweaks allez on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, salut